15 juillet 2023 on se retrouve pour une petite mise à jour de la situation géopolitique internationale et particulièrement évidemment de ce qui se passe en ukraine et en russie donc bon sur le front bon les la vidéo que j'ai faite une semaine se confirmer j'avais annoncé bon j'en parlais déjà au début et les pertes ukrainiennes très très lourde pour une avancée très minime pas dire inexistante alors bon nous on nous a annoncé plusieurs villages pris c'est à montrer une photo c'est toujours là que c'était toujours la même devant une maison en ruines quelques troupes ukrainienne avec un drapeau bon il se trouve que en fait ces villages c'est bien souvent des minuscules localités avec quelques maisons abandonnées depuis longtemps qu'ils ont donné leur situation et pas grand chose en fait des villages ça des villages c'est plus des fermes isolées voilà bon en plus elles ont été prises les ukrainiens arrive les brefs enfin les occupent pendant quelques heures font font quelques photos et repartent parce que parce que les russes vont venir à les reprendre donc donc bon pas pas très convaincant tout ça il se trouve que les russes en fait donc tu d'être une tactique assez efficace ils sont derrière leur ligne de défense mais entre leur ligne de défense et disons les troupes ukrainiennes il ya une zone grise une zone grise qui parfois fait vers plusieurs kilomètres et donc les russes laisse avancer les blindés ukrainiens les troupes ukrainiennes dans cette zone grise à découvert dans des champs complètement à découvert et et les bombardent bon en plus il ya les mines donc les ukrainiens font avancer leur leur char anti mines fournis par par les occidentaux par les allemands et c'est donc et derrière en colonne les blindés donc bien sûr et avant si les russes détruisent de ces chars anti mines les véhicules donc blindés qui sont derrière et ils sont derrière ne peuvent pas ne peut plus avancer ou alors il leur faut contourner l'obstacle est à ce moment-là passer dans le champ non déminé et évidemment ça coûte cher donc et non plus pas faire demi-tour alors en plus quand ils réussissent à faire demi-tour pour retourner de leur côté pour essayer de se refaire une santé après quelques après les pertes et c'est les russes remis le terrain avec soit soit par des donc par voies aériennes qui partent par des avions des hélicoptères qui donc lance les mines sur le terrain par voies aériennes ou carrément avec des des pièces d'artillerie spéciales spécialisées qui sont faites pour ça qui envoie donc des des mines à distance qui minent donc un terrain à distance et donc remine le terrain qui ont été repris par les ukrainiens qui doivent recommencer sempiternellement le même la même avancée d'autant plus que si des fois ils se retrouvent avancés dans le terrain donc partiellement déminés et ne peuvent pas reculer les russes peuvent reminer derrière eux donc pour revenir en arrière c'est infernal et donc donc voilà la situation sur le alors les ukrainiens vont dire oui ils nous ont repris tant de kilomètres carrés en fait ce sont des kilomètres carrés de zone grise qui n'était pas occupé par les russes si ce n'est que par les mines par les dents de dragon ces pyramides en béton pour empêcher les chars ukrainiens d'avancer les chars allemands et donc voilà alors après bon ça n'empêche pas que les russes au contraire c'est les russes continuer à tous les toutes les nuits à faire des frappes en arrière donc sur le territoire ukrainien dans les noms sur des entrepôts de munitions sur des infrastructures militaires et on sait très bien que les russes sont très précautionneux de ne pas viser les civils alors on nous on nous annonce alors à krivoirog un immeuble d'habitation civile a été touché par une frappe la ministre colonale ministre des affaires étrangères qui tweet à regarder les criminels russes qui visent délibérément des civils regardent en montrant la photo de cet immeuble effectivement un immeuble d'habitation civile qui a été touché par quelque chose partiellement endommagé mais on sait très bien que en réalité c'est la défense antiaérienne ukrainienne qui qui est très très défectueuse on l'a déjà vu après une frappe malencontreuse sur qui a atterri en pologne enfin une frappe un tir de la défense antiaérienne ukrainienne sur une frappe russe qui a raté qui a atterri en pologne tuant plusieurs fermiers pauvres fermiers polonais qui étaient du mauvais côté de la fin du côté de la frontière du côté polonais de la frontière plutôt et voilà on le sait bon les ukrainiens avaient déjà commencé à faire à essayer de faire croire que que c'était une frappe russe qui avait volontairement je suis à pologne bon très vite les polonais les américains ont démenti d'expliquer que c'était en fait un missile antiaérien ukrainien qui avait foiré et qui avait été qui avait atterri là qui n'est pas parti dans le bon sens dans la bonne direction et là évidemment bon ben là malheureusement on a le même genre de cas la défense antiaérienne ukrainienne peu fiable parfois se rate ou alors touche sa cible et au dessus de quartier d'habitation et les débris retombent sur les sur les habitants qui n'ont peu mais tout ça pour protéger en fait des entrepôts des entrepôts de munitions pour protéger les munitions que fournisse que leur fournissent les occidentaux et ça fait des victimes civiles voilà donc voilà bon il ya eu donc c'est plusieurs frappes encore cette nuit donc sur sur krivoirog sur kharkov ni pro toujours les russes se cherchent à détruire évidemment les stocks d'armes occidentales entreposés les stocks de munitions envoyées par le par les occidentaux et ils y réussissent assez bien alors on a vu sur le front actuellement les ukrainiens après avoir subi des lourdes pertes ce qu'on ça va vouloir se regrouper ils ont fait une pause opérationnelle donc ces deux derniers jours n'ont pas pas trop bougé en tout cas sur le front des zaporizhia on sait qu'on a vu on a pu voir que sur le front d'artemovsk anciennement bakhmout redevenu artemovsk son nom russe sur le front d'artemovsk les ukrainiens tentent de percer au sud et au nord bon au sud ils n'y parviennent pas vraiment au nord ils ont réussi à faire une petite percée dans le secteur nord d'artemovsk mais pas grand chose depuis ça n'a pas beaucoup évolué et bon sur le reste du front les échanges d'artillerie habituel c'est plutôt calme et sur le front de zaporizhia ils sont un peu un peu en pause et ça se comprend que les pertes qu'ils ont subi sont quand même il va falloir un peu se refaire un peu une santé donc donc voilà bon on a pu voir aussi une vidéo vidéo assez troublante où les ukrainiens tirés sur les ukrainiens bon ça n'a pas été tellement repris elle s'est eu par les médias français mais mais cette vidéo elle a circulé circuler sur les réseaux sociaux et effectivement on voit des ukrainiens tirés sur sur des ukrainiens bah et c'est c'est les bataillons punitifs un bataillon généralement de nationalistes ukrainiens qu'on qualifie que les russes qualifient de moment en quatre lettres qui commence par un n et qui compte et qui finit par un i pas trop dire sur facebook sur sur youtube pardon parce que c'est pas très apprécié enfin vous comprenez donc ces bataillons là qui sont en arrière donc du front et qui sont chargés donc de de dissuader les troupes donc d'avant-garde les pauvres les pauvres militaires ukrainiens qu'on envoie un peu au casse pipe en première ligne de dissuader de faire marche arrière et de et de reculer cette vidéo c'est ça qu'on peut voir alors alors sinon on a vu aussi donc une vidéo filmée donc à nicopole nicopole c'est une ville qui est donc de l'autre côté du nièpre dans le côté ouest occupé par l'ukraine de l'autre côté du nièpre au niveau de la centrale la fameuse centrale nucléaire de zaporizhia la znn pp comme on l'appelle donc et donc cette cette ville face cette localité elle sort elle se trouve donc en face à donc là à cet endroit le nièpre est très large 5 km de large et le réservoir c'est le réservoir donc du barrage de kakoffka dont on a parlé dans la dernière vidéo qui est acquis donc c'est largement vidé et on voit qu'à cet endroit sur cette vision on voit qu'à cet endroit quasiment la rivière n'existe plus et on voit le sol le sol entre entre les deux rives quasiment il n'y a plus d'eau ce qui est impressionnant et ce qui laisse penser que les ukrainiens pourraient à traverser à pied sec cette zone bon actuellement ça paraît compliqué en tout cas pour les engins blindés qui sont très lourds qui pourraient s'enfoncer dans le sol qui est quand même gorgé d'eau et encore il continue de pleuvoir dans une période pluvieuse dans cette région donc donc ça paraît encore difficile pour les ukrainiens de taquer avec de traverser donc cette cette zone à sec avec avec des blindés mais mais ça pourrait venir si ici le sol s'assèche et se durcit et en attendant il pourrait même lancer des commandos dans les véhicules légers peut-être ou à pied et que la distance est quand même pas énorme pour attaquer la ville d'énergot d'art qui se situe donc la centrale donc en fait ça pourrait être une opportunité grâce à la destruction de cette de ce barrage ça peut être une opportunité comme on a parlé d'ailleurs dans les dernières vidéos pour les ukrainiens de traverser et d'attaquer de prendre de prendre cette centrale qu'ils essaient qu'ils ont essayé d'attaquer depuis depuis des mois et des mois donc c'est à suivre en tout cas on voit bien que bon la destruction du barrage elle n'a pas servi ni les ukrainiens ni les russes 1 en aval donc du barrage toute attaque est maintenant impossible vu que le niveau d'eau qui s'est qui stagne etc toute attaque d'un côté ou de l'autre semble impossible donc finalement ça arrange les ukrainiens puisque ça leur permet de déplacer des troupes qui ne sont plus utiles dans ce coin là pour les amener sur le front zaporizhia où ils en ont bien besoin pour compenser les pertes et bon là aussi j'en avais parlé dans les dernières vidéos on se répète un peu donc voilà alors bon pour le front on est là alors sinon il ya poutine qui a fait une réunion avec des blogueurs russes qui a duré trois heures et demie laquelle il a répondu à toutes leurs questions plus de trois heures ce qui paraît bon quelqu'un qui est malade qui est au seuil de la mort comme nous l'annonce depuis des mois et des mois voire des années les médias français c'est quand même impressionnant trois heures et demie à répondre à des questions de blogueurs bon alors quand on imagine macron faire la même chose non l'imagine pas en fait et encore moins joe biden encore moins d'ailleurs à quand quand ils vivent l'invite des blogueurs c'est plutôt big flow et holly et tout ce qu'ils font c'est faire des grimaces et faire des cabrioles dans les jardins de l'elysée c'est pas à discuter de la situation géopolitique et de la guerre en ukraine c'est pas tout à fait le même le même style donc voilà bon il a répondu à donc à ces questions et bon et pas mal de choses différentes alors je vais reprendre un peu tout ça d'un article de al jazeera la version en anglais d'al jazeera que bon j'ai traduit automatiquement et donc voilà alors il nous dit des choses quand même assez intéressante alors elle est pète les pertes de l'ukraine sont catastrophiques et la russie en envisage et ça c'est très important une zone sanitaire donc donc le dirigeant russe a dit qu'il n'était pas nécessaire de procéder à un nouveau cycle de mobilisation pour l'instant et il affirme que l'ukraine a suivi des pertes catastrophiques dans sa contre offensive donc le président russe l'annuaire poutine a suggéré qu'il pourrait ordonner à ses troupes d'essayer de saisir plus de terre pour en ukraine pour protéger le territoire russe à la frontière ça parce qu'on lui posait les questions sur donc ses attaques sur belgorod à la frontière donc sur le territoire russe donc alors alors le dirigeant russe a fait mardi que certaines de ses remarques les plus détaillées depuis des mois sur la guerre dans d'une réunion publique avec des journalistes militaires et des blogueurs et donc tout comme les responsables ukrainiens affirment avoir capturé une poignée de villages au début de la contrat de leur contre attaque il a affirmé que l'ukraine avait perdu 160 chars et 360 autres véhicules blindés au cours des derniers jours de violents combats tandis que la russie n'avait perdu que 54 chars depuis que kiev avait lancé donc ce nouvel assaut ces affirmations n'ont pas ne peuvent pas être pour l'instant vérifier maintenant moi j'estime qu'elles sont assez crédibles évidemment sur les images on voit pas autant de chars de véhicules blindés détruits 160 chars et puis 360 véhicules blindés on peut compter dans les vidéos qui ont circulé sur donc sur cette zone du front on peut compter en grosso une quarantaine une cinquantaine peut-être de chars et peut-être une centaine de véhicules mais mais on ne voit pas ce qu'on ne voit pas sur ces photos c'est aussi des véhicules blindés les chars qui ont été ramenés par les ukrainiens après avoir été partiellement endommagés par des drones etc ont été ramenés donc par les ukrainiens et pour être réparés à l'arrière dans dans leurs installations de maintenance donc il mon avis il y en a pas mal si on donc ces chars sont temporairement en tout cas hors de combat ces chars ces blindés c'est voilà c'est branler qui ont été ramenés par les par les ukrainiens partie c'est ce qu'on voit c'est la partie qui a été trop endommagé qui a été abandonnée sur place ou pas d'envoyer d'ailleurs pas forcément très endommagé mais quand on était abandonné par les ukrainiens cela on peut les voir mais ce qui ont réussi à rapatrier de leur côté cela on ne les voit pas et bien souvent ils sont hors d'état et demanderont plusieurs semaines pour être remis en service donc donc ça peut ça peut correspondre aux chiffres que donné par poutine alors faisant référence je recite l'article en faisant référence aux incursions ukrainienne et aux bombardements de belgorod en russie et d'autres régions frontalières poutine a déclaré que son armée prendrait des mesures pour arrêter de telles attaques et si kiev persiste nous devrons envisager alors je cite poutine à nous devrons envisager de créer une zone sanitaire en ukraine pour l'empêcher de frapper notre territoire ça c'est une déclaration très importante c'est une déclaration qui doit qu'il a dû faire un effet un effet assez dévastateur dans les couloirs de l'anglais dans le couloir des des de l'otan et c'est à bruxelles bon oui parce que parce que là évidemment ça calme un bien donc c'est alors poutine a déclaré qu'il n'y avait pas besoin d'une mobilisation supplémentaire d'hommes pour combattre en ukraine pour l'instant je cite avons nous besoin de marcher sur kiev si oui nous devons mobiliser sinon c'est inutile bon il n'y a pas besoin de mobiliser de lancer une nouvelle campagne de mobilisation pour le moment aujourd'hui donc pour l'instant un aller sur kiev n'est pas envisagé car sinon il faudrait envisager une nouvelle vague de mobilisation ce qui n'est pas le cas donc poutine a déclaré qu'il n'était pas non plus nécessaire de suivre l'exemple de l'ukraine et de déclarer la loi martiale je cite il n'y a aucune raison d'introduire une sorte de régime spécial ou de loi martial dans le pays fermé guillemets alors bon évidemment les médias ont glosé sur le fait que poutine a reconnu quelques manquements en particulier n'y a pas assez de drones pas assez de alors je retrouve alors le dirigeant russe a refusé de dire si moscou lancerait nouvelle offensive en ukraine en réponse à la propre à sa contre offensive de kiev affirmant que ces plans dépendraient du potentiel militaire parlant d'armement poutine a déclaré que la quantité la qualité des armes russes s'améliorer mais que le pays manquait de munitions et de drones de haute précision alors là évidemment les médias et médias français surtout lcu ont sauté là dessus il reconnaît reconnaît qu'on avait raison on disait la vérité qui manque de munitions oui bien sûr il est honnête il dit les choses telles qu'elles sont mais mais en fait tout ça ça fait partie aussi du brouillard de la guerre en fait le défenseur a toujours besoin de enfin le défenseur le la partie russe a besoin de se faire passer pour plus faible qu'elle n'est pour encourager les ukrainiens à se lancer dans des offensives un peu il réfléchit et donc donc pour cela les médias occidentaux lui rendent service en reprenant ce genre de déclaration en les faisant en les faisant gonfler exagérément alors poutine parle au cours de l'opération militaire spéciale est devenu clair que beaucoup de choses manquaient des munitions de haute précision du matériel de communication des drones nous en avons mais malheureusement il n'y en a pas assez poutine a déclaré que la russie avait multiplié par 2,7 la production d'armes clés au cours de l'année écoulée et a également accusé l'occident d'injecter des armes en ukraine il a ajouté que la russie était ouverte pour parler de paix et que le seul moyen d'arrêter le conflit était que les pays occidentaux mettent fin à leur livraison d'armes à kiev alors on a eu des déclarations de prigogine aussi critiquant la politique du ministère de la défense russe comme d'habitude on se doute que prigogine a des intentions et les arrières pensées on le sait on connaît on connaît le personnage donc voilà ce qu'on pouvait dire bon bah sur cette réunion avec les blogueurs qui a apporté pas mal de déclarations quand même très intéressante en particulier celle de celle où il parle de créer des zones sanitaires donc des zones des zones à l'intérieur donc du territoire ukrainien qui pourrait empêcher donc les ukrainiens d'attaquer le territoire russe à la frontière russo ukrainienne donc sinon alors on a eu en parle aussi beaucoup en ce moment de loukachenko et donc qui va qui donc a reçu les armes nucléaires tactiques qui ont parlé dans une interview ces derniers jours et c'est bon bah oui rien de nouveau sous le soleil comme j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos voilà la biélorussie ce sera ça ne change pas grand chose que de la biélorussie et des armes nucléaires tactiques dans nucléaires tactiques il y en a aussi un club de kaliningrad qui est largement aussi proche donc des deux et aussi frontaliers avec l'union européenne que la biélorussie donc ça change pas fondamentalement les choses pour pour l'union européenne mais ça change les choses pour la biélorussie puisque puisque en réalité l'idée derrière loukachenko c'est d'empêcher toute opération de régime change de changement de régime de l'otan de l'occident collectif à son encontre chose qui a déjà été tentée quelques temps avant avant le conflit la reprise du conflit en tout cas on va dire qu'il avait été tenté mais qui avait échoué cherchent ainsi à se protéger contre contre un coup d'état façon maïdan qui pourrait qui pourrait être lancé contre par par les services de victorin oulande comme elle a comme elle a fait comme elle avait piloté à l'époque en 2014 le coup d'état du maïdan pourrait refaire le cours en biélorussie donc maintenant maintenant que les armes nucléaire tactique sont déployés ça donne une sécurité une assurance à loukachenko que cela n'arrivera pas ça ne peut plus vraiment arriver c'est ça le problème c'est ça qui pose problème aux occidentaux toute opération de changement de régime en biélorussie et 12 ans et désormais largement compromise voilà alors après le gazoduc nord stream pour finir finir avec ça donc le gazoduc nord stream alors on a un article donc de politico relais relais du département d'état américain article que j'ai pareil traduit sommairement alors la cia a averti l'ukraine de ne pas faire exploser nord stream selon des rapports le coupable n'a pas été encore identifié pour les attaques de du pipeline dans notre mer alors je lis l'article la cia a averti l'ukraine de ne pas détruire nord stream des mois avant l'attaque contre les gazoducs après avoir reçu une information des services de renseignements militaire néerlandais selon les médias alors l'agence de renseignement militaire néerlandaise mivd a reçu des informations sur une attaque imminente sur nord stream d'une source anonyme en ukraine en juin trois mois avant une série d'explosions sous marines ne frappe les gazoducs en septembre dernier une enquête conjointe des médias néerlandais et allemands a publié cela mardi alors selon le plan reçu par la mivd le commandant en chef des forces armées ukrainiennes le général Valéry Zalouzny aaaah il pratique lui c'est le bouc émissaire idéal le général Valéry Zalouzny était en charge de l'opération pas Zelensky, Zelensky n'est pour rien c'est Zalouzny le coupable c'est Zalouzny qui niait l'opération contre nord stream ce qui impliquait une petite équipe de plongeurs voyageant dans un voilier qui devait avoir lieu mi juin 2022 les services de renseignement néerlandais ont ensuite informé les états unis qui ont pris contact avec l'ukraine via la cia pour les avertir donc voilà c'était Zalouzny qui fomentait ce coup Zalouzny le méchant Zalouzny qui ne voulait pas faire la contre-offensive et qu'on voit plus d'ailleurs on a on a vu quelqu'un qui lui ressemble mais pour l'instant on le voit pas beaucoup et donc alors les gouvernements néerlandais le mivd ont refusé de commenter leurs rapports alors c'est assez marrant parce que parce qu'ils vont le service de renseignement néerlandais ils sont pilotés par l'enseignement américain ils sont totalement soumis aux renseignements américains c'est renseignement américain qui dirige les renseignements néerlandais pas me faire croire le contraire donc là on dit que c'est les renseignements néerlandais qui ont prévenu les renseignements américains qui eux après ont prévenu les renseignements ukrainiens c'est l'un ukrainien totalement dépendant des renseignements américains tout comme les renseignements néerlandais donc on nous raconte une histoire une histoire absolument à dormir debout c'est c'est assez alors on a cette histoire à dormir debout alors en france la ministre colonna encore elle qui nous raconte un bon qui nous raconte une histoire de tentative de cyber attaque informationnelle des russes qui auraient publié des faux articles du parisien du monde sera publiant des fausses informations et c'est donc tout cela a été magnité était créé par l'ambassade de russie en france qui était au courant à tu l'histoire totalement abracadabrantesque qui masque à mal l'état de panique qui 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 règne dans la macronie en ce moment tout comme là la demande désespérée auprès du premier ministre sud africain de macron donc pour aller assister au sommet des briques pourquoi accroît tout d'un coup vrai c'est parce que parce qu'il ya la panique on voit bien que ça tourne mal toute l'histoire et donc macron voudrait essayer de renouer les liens avec poutine qui depuis depuis que macron a diffusé dans un documentaire des extraits des discussions par téléphone qu'il a avec poutine pas du tout plus à poutine ça se fait pas diffuser des discussions diplomatiques à un tel niveau à faire les faire passer dans les médias etc sans l'accord de son interlocuteur c'est un délicat au possible donc macron depuis essaye désespérément de d'appeler poutine il a dit plusieurs fois qu'il allait appeler poutine etc mais poutine ne veut plus lui parler parce que bien c'est normal il n'a plus confiance donc là macron essaye par la bande d'essayer de retrouver de renouer en allant en se faisant inviter au sommet des briques ce qui aura lieu bientôt alors bon oui dire quoi on verra si si déjà il est invité ce qui est pas du tout sûr ce serait un événement ce serait le premier membre du g7 à être invité à un sommet des briques ça à s'inviter d'ailleurs qui s'invite on verra mais bon tout ça montre encore une panique une panique totale c'est assez clair voilà les amis bon alors je vous dis je demande donc si vous pouvez le partager cette vidéo si vous pouvez vous pouvez aussi me mettre un petit pouce tout ça voilà tous les trucs vous pouvez cliquer en dessous vous pouvez me soutenir aussi parce que j'en ai bien besoin je pense que là je vais devoir faire moins souvent des vidéos j'en fais déjà en général j'essaye d'en faire une par semaine mais ça va être difficile de plus en plus difficile alors voilà si vous pouvez m'aider j'essaierai j'essaierai de faire quand même mieux au moins une mise à jour régulière mais je vous promets rien parce que c'est c'est pas bon c'est pas simple ça vous cette demande pour pas mal de travail même si je l'a fait comme ça enregistré dans une seule prise sans faire de trop de sans faire trop de montage bon je rajoute maintenant quelques quelques petites images et tout pour agrémenter mais enfin j'essaye de faire ça assez simple et puis d'avoir une discussion un peu un bâton rompu avec vous c'est pas on n'est pas là pour faire un journal d'information etc c'est pas le but mais pour partager nos impressions notre avis sur la situation donc donc je vous remercie si vous pouvez vous avez aussi les liens en dessous paypal vous avez aussi le le super 5 de youtube juste en dessous de la vidéo un petit coeur et merci vous pouvez un petit tissu un petit titre un petit soutien et c'est très très apprécié je remercie tous ceux qui l'ont fait en tout cas soit leur via paypal soit il ya tipeee aussi vous avez les liens paypal et tipeee en dessous et puis et puis voilà et puis si vous avez envie d'en savoir plus vous pouvez aller voir le blog noir de brosséliens vous avez aussi des liens sous c'est mon blog où je publie des vidéos des fois des articles aussi écrits etc qui complète un peu ces vidéos et puis vous pouvez pouvoir savoir plus aller voir le site veille stratégique de sylvain ferrera toujours excellent toujours très bien informé vous avez des vidéos sur la situation sur le franc et c'est rap si vous avez twitter je vous conseille vraiment d'aller toujours voir compte de mon ami jacques frère qui fait toujours du super travail et qui suit toute l'activité sur le franc jour le jour plusieurs fois par jour vous avez des mises à jour quotidiennes et c'est très intéressant donc je vous le conseille et je vous dis bonjour chez vous